Je suis jeune ambassadrice de l'UNICEF. J'ai participé la semaine dernière à la COI 11, où Nicolas Hulot était présent à cet événement. Il est passé sur notre stand d'UNICEF où nous lui avons déjà présenté notre projet. Cette cartographie du climat, c'est une cartographie digitale qui a été créée par l'UNICEF Monde, afin que plus de 2000 jeunes dans le monde entier puissent poursuivre un projet. Pour participer, aller sur le terrain dans leur communauté locale, pour prendre une photo d'une cause, d'une conséquence qu'ils vivent tous les jours ou d'une solution pour le changement climatique. Sensibiliser les jeunes, il faut les investir dans le projet, leur expliquer les conséquences dans leur vie future, parce que parfois les jeunes ne se sentent pas concernés, parce qu'ils ne voient pas comment le changement climatique les affecte directement. Quand on voit des jeunes en Afrique qui vivent le changement climatique tous les jours, tout d'un coup on voit qu'ils ont envie de s'investir pour changer les choses. Donc ici, en Europe, par exemple, pour les investir, il faut leur montrer dans le futur quelles sont les conséquences et leur montrer ce qui se passe aussi ailleurs. C'est pour ça que nous avons créé cette plateforme numérique. Nous demandons au gouvernement et à la société civile de vraiment axer sur l'éducation partout dans le monde, en investissant les jeunes, vraiment sur l'investissement pour le changement climatique, l'investissement en temps et en argent, mais aussi sur l'investissement des jeunes. On aimerait vraiment que vous croyez en nous les jeunes, que vous nous donniez l'opportunité de plus participer, car nous sommes le futur. Et si vous n'agissez pas aujourd'hui et ne nous donnez pas la chance d'agir aujourd'hui, qui le fera pour demain ? Merci.